Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog un petit peu particulier puisque je pensais filmer cette semaine de vacances et puis finalement en fait on n'a pas fait grand chose, on s'est reposé, on a repris des forces, du coup je me suis dit que je n'allais pas vlogger, par contre on va partir en Bourgogne demain matin, je suis actuellement dans la valise, valise en guillemets parce qu'on part finalement que deux jours, mais du coup j'ai décidé de vous emmener avec nous pendant ce petit voyage, en Bourgogne, et du coup je me suis dit que c'était sympa de vous emmener, de vous raconter comment se passe le trajet de 4h avec des enfants en voiture et de vous faire un petit peu participer à ce week-end. Comme vous pouvez le constater, je suis maquillée, ce qui n'était absolument pas le cas dans le vlog de la semaine passée, dans lequel je n'étais pas en bon état du tout, mon intérieur est en bien meilleur état aussi, d'ailleurs on a fini de plier tout le linge avec les enfants tout à l'heure, la maison est clean de chez Clean, du coup le programme cet après-midi c'est simplement d'attendre que les enfants se réveillent de la sieste, parce que les deux petits sont à la sieste, le grand est en train de lire un livre, et du coup dès qu'ils vont se réveiller, on va partir prendre le funiculaire que je vous avais promis de vous montrer la semaine passée, et on va vous emmener avec nous en forêt. Hello ! Je vous reprends depuis en haut, on est dans la forêt en train de chercher un petit coin où je vais pouvoir faire mes photos, parce que j'ai des photos à faire pour Tinge Garden, avec les slings que j'ai reçus notamment, et puis avec le petit tapis de jeu. Enfin voilà, du coup on cherche un petit coin où il n'y aura pas trop de neige par terre pour pouvoir faire les photos, et où les enfants pourront jouer, parce que sinon c'est pas très amusant pour eux. Là, sur moi, je porte le manteau Wormi, c'est le même manteau que le jaune que je porte assez souvent, qui est un manteau en laine, celui-ci il est en softshell, je crois pas qu'il soit imperméable, par contre il tient relativement chaud, et puis il est tout fin. Le moment de salitude, on sort pour faire des photos, une fois arrivé, on réalise qu'on n'a plus de batterie sur l'appareil photo. On va s'arrêter là, on en a fait quelques-unes qui sont jolies, Nao s'éclate, il a sur lui les nouvelles jambières de chez Tinge Garden, je sais pas si vous aviez vu, c'est des jambières en laine. Et du coup, comme j'ai plus de batterie, je pense qu'on va gentiment rempacter le matériel, et on va aller reprendre le funiculaire pour redescendre. Je pense que vous entendez les oiseaux et tout, on est vraiment dans un endroit qui est chouette, il fait super gris, j'ai peur que dans deux secondes, il y ait tout d'un coup des litres d'eau qui nous tendent sur la tête. Vous voyez qu'il reste quand même des pas de neige tout autour de moi. Ça c'est un déo de la nouvelle collection de lait de poule, je vous les ai montré en story sur Instagram, c'est des vêtements qui sont réversibles, on utilise les bases, les mêmes bases que d'habitude, pour allaiter il suffit de lever. Donc voilà, je vais rempacter mon matériel qui est juste là, et puis on va gentiment retourner prendre le funiculaire, je sais même pas à quelle heure il y en a, donc j'espère qu'on pourra rentrer assez rapidement. Mais voilà, on a rempacté tout, le bébé est sur le dos, je pars avec mon petit chariot, j'ai toujours ce chariot avec moi, je trouve ça juste super pratique. On est en train de ressortir, on vient à peine de rentrer, en fait on a vu que dans le village, sur la route principale, il y avait plein de stands avec de la nourriture, c'est un dessin. Du coup j'ai proposé aux enfants d'aller manger là-bas, du coup on va aller regarder ensemble, je sais absolument pas ce que c'est comme événement, tout ce que je sais, c'est qu'il y a de la bouffe. On est arrivés, il y a tous les stands qui étaient en train de fermer, du coup on n'a rien pu prendre du tout, donc on s'est rabattus sur le kebab du coin, parce que les enfants avaient super envie de manger des frites, à défaut de pouvoir avoir une crêpe. Moi je suis en train de finir de préparer des affaires, il faut que j'aille à la cave après chercher une petite valise pour mettre toutes les affaires dedans. Je vais prendre une tenue de rechange en fait pour chacun. Hello, je vous reprends avec la fraîcheur de ville, d'ailleurs fraîcheur c'est le câble de dire, il fait super frais, et puis il pleut à mort. Je vais rentrer, faire quelque chose avec ma tête, on va prendre le petit déjeuner, on va mettre la valise dans la voiture, les enfants dans le coffre, peut-être le contraire. Et ensuite on va partir en direction de la Bourgogne. Je profite pour vous montrer avec une qualité plus que moyenne mes baguettes magiques. J'ai une copine qui m'a donné un moule pour les baguettes de pain à faire au four, et puis en fait c'est une recette où il n'y a même pas besoin de pétrir le pain. Et puis ça donne des baguettes qui sont pas belles du tout, mais qui sont par contre super bonnes. Je me dis que c'est toujours agréable de débarquer avec du pain. Le projet c'est de partir vers 9h, là c'est 8h05, je vais y aller me préparer assez rapidement, comme ça après je peux aller m'occuper du reste de la tribu. Parce que quand on est 5 personnes à devoir se préparer pour partir et qu'on a une salle de bain, c'est assez compliqué. Bon, mission accomplie, je suis prête. Je me suis même lavé les cheveux, ce qui est assez étonnant. Les enfants sont prêts aussi, et lui on est en train de se brosser les dents, on a déjeuné. Et puis, Nao est occupé à vider les baguettes de pain que j'ai mis dans la famille. Tu vas faire quoi avec cette baguette, Nao ? Bah voilà, on est enfin sur le départ. J'espère que Nao va faire une sieste, parce que sur 4h de route, ça risque d'être vraiment, vraiment très long. Alors voilà, il est 11h-20 et on est toujours à la maison. En fait, on est parti, on a fait une heure et demie de trajet. Willow a vomi, Nao a vomi. Et on a réalisé, après être passé la frontière en direction de la France, que j'avais oublié mon porte-monnaie, avec toutes les cartes d'identité à l'intérieur et mon argent. Voilà, voilà. Du coup, on est retourné en arrière, on a changé tout le monde, on a pris le porte-monnaie et on repart. Sachant qu'on ne part que pour 24h, on va faire plus de 6h de route en une journée. On est super contents. C'est la juste suite du vlog précédent, dans lequel on a fini à l'hôpital. Bah voilà, cette fois-là, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Voilà, on va pouvoir repartir gentiment. Ça va, Nao ? Tu vas mieux ? On vient de passer la frontière et un miracle a eu lieu. Personne n'a remis, on n'a rien oublié, on est tous en un morceau. J'espère que... On fait une petite pause essence et il fait tellement froid, je n'ai même pas eu le courage de rester avec Papa House dehors. Je le laisse se débrouiller avec son essence. On ira faire une petite pause après pour manger quelque chose, parce que les enfants ont faim et Nao ont envie de têter. On fait une petite pause sur une aire d'autoroute avant de repartir à l'assoi de la route, mais en fait, on n'avait plus d'excellences. Et puis les enfants ont eu super frais. Donc, une pause cet été, et puis on va repartir gentiment. On est enfin pas trop trop loin d'arriver. On se réjouit, surtout pour ceux qui n'en peuvent plus de la route. Donc, on est censé arriver dans 800 mètres. Je vous laisse contempler la route qu'on est en train de faire. Je me demande où on va arriver. Il n'y a aucune maison à l'horizon, rien du tout. On est enfin arrivés, du coup, on se réjouit d'avoir sorti de la voiture et de prendre de l'air. On a encore une aire. Oui, merci. Tu as puyère, quoi ? Oui. Mais pourquoi t'as tordue ta puyère comme ça ? Bon, j'ai pas de... Il y a un vent d'enfer, donc je ne sais pas si vous m'entendez. On profite un petit peu de la fin de journée. Enfin, fin de journée. Ben oui, fin de journée. Je crois que c'est 17h. On a mis, je crois, 6h à arriver ici, alors qu'en fait, il y a 3h de route, ce qui est une catastrophe. Et du coup, les enfants sont en train de s'amuser dans le jardin. Il fait grand soleil, donc on est super contents parce que quand on est arrivés, il pleuvait des cordes. Sur toute la route, il n'a plus des cordes. Du coup, on peut vraiment profiter du jardin. Je vous montre un petit peu la maison. C'est une vieille maison qui date de 1862, je crois. Et en fait, mon papa l'a entièrement retapé. Les enfants sont évidemment ravis parce qu'ils sont entourés de verres. Il y a balançoire, toboggan, etc. Il y a Willow qui est en train d'arriver en courant avec un seau parce qu'il y a un puits. Il va pouvoir aller faire descendre le seau dans le puits. Il est tout content. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Et Nao, il aura passé presque toute la journée à dormir. Donc j'espère que ce soir, on va pouvoir dormir. Surtout sachant qu'on est tous dans la même pièce. Donc j'espère que les enfants ne vont pas se réveiller les uns les autres parce que sinon, ça va être catastrophique. Alors il faisait super froid parce qu'il y a un vent à décorner un bœuf. Et puis Nao n'avait pas de tenue adéquate parce que dans ma tête, on était déjà en été. Du coup, je lui ai mis une petite combinaison de pluie rose fluo qu'une copine m'a donnée. Coucou Lynn si tu passes par là. Un petit pull taille 5 ans à Eileen. Et il a deux paires de chaussettes les unes par dessus les autres parce qu'il ne marche pas du tout. Et du coup, il traîne dans la boue. Salut bébé ! D'ailleurs, je vois qu'il a un insecte sur les fesses. Coucou ! C'est trop bravo ! On descend ? Ciao ! Après, je t'échauffe ! Bravo ! Bravo ! Tu veux grimper ? Oui ! On est posé dans le jardin d'hiver. On est assez bien. Nao se tape la tête sur la vitre. Je ne sais pas pourquoi. C'est un belgique ! C'est un belgique ! Je suis ressortie un tout petit coup sans les enfants. Nao est avec son papa. En fait, on a fait envoyer tous les colis Vinted que j'ai commandé. J'ai de nouveau commandé un paquet de colis sur Vinted. J'en ai profité comme mon papa. Il a une adresse en France. Du coup, c'est lui qui est allé nous les chercher. Et puis, je viens de les récupérer pour les mettre dans la voiture. Voilà le tas de choses qu'on a. Et puis, en fait, on avait demandé à mon papa de récupérer des mini-cassettes avec les films de quand on était petits. Et du coup, elles sont toutes ici. Et c'est toutes des cassettes qu'on va faire mettre sur DVD pour pouvoir les montrer aux enfants. Et puis, pour que moi, je puisse les garder. Parce que comme mon papa est caméraman, on a beaucoup, beaucoup d'images de quand j'étais petite. C'est le lendemain matin. On vient de se lever. On a passé une nuit relativement bonne pour dire qu'on était cinq dans la même pièce. Mais Nao nous a réveillés ce matin à 6h30 en hurlant. C'était en hurlant de joie. Il était très content. Donc, on a fini par descendre. Parce que sinon, ça réveillait tout le monde. C'est une maison qui est très, très mal isolée. Ce matin, le programme, a priori, c'est de prendre le petit déjeuner. Et ensuite, on va aller voir un petit marché au puce qui est au bord du petit lac qui est juste à côté. Coucou ! On est en direction du marché au puce avec Nao qui va commencer sa sieste dans pas longtemps du tout, a priori. Et vous voyez comme c'est beau. C'est le petit lac, je crois. Ça s'appelle le Rousset qui est juste à côté du village où vit mon père. On profite d'un rayon de soleil avant qu'il reparte. Puis après, on va rentrer à la maison. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est sur le chemin du retour. Ce matin, on est allé au marché au puce comme vous l'avez vu sur les images d'avant. Qui était un marché au puce incroyable, n'est-ce pas ? Grande foule là-bas. Je pense que le mauvais temps, on n'y était pas pour rien. Et du coup, on est rentré, on a mangé un petit morceau. Les enfants ont pu jouer un petit moment dehors, profiter avant que la pluie retombe sur nos têtes. Et là, on est sur le chemin du retour. Ils nous restent à peu près de 2h30 à faire avant d'arriver. Et on se réjouit. Autant mon jour que notre chauffeur, il va en avoir plus que moi. La voiture sur deux jours, ça fait quand même pas mal, même pour les enfants. Du coup, là, les deux petits sont en train de dormir. Ça change de hier ou pas fermer l'œil. Et du coup, c'est assez compliqué pour eux le trajet. Voilà, on se réjouit d'un coup. C'était long et pénible. Mais on est arrivés. Et personne n'a vomi. Assez étonnant comme fait. En fait, je vais aller nettoyer les escaliers de notre immeuble parce que ça va m'éviter de le faire demain. Même si je ne sais pas si on fait tellement le mélange dans les escaliers un dimanche. Mais je préfère le faire maintenant. Comme ça, ce n'est pas à faire demain. Et du coup, il faut que j'aille aussi voir ce qu'il y a avec la machine à laver parce qu'apparemment, dans la buanderie, il y a une inondation. Il y a la machine qui s'est intégralement vidée dans la buanderie. Et donc, pour éviter que des pieds se noient à l'intérieur de la buanderie, je vais aller voir ce qu'il se passe. Histoire de voir s'il faut faire venir quelqu'un ou pas demain. Voilà. Sinon, il est 17h, je crois. La voiture est éteinte parce qu'on attend que Chéri déplace la voiture du boulot pour mettre notre voiture à la place. Et du coup, on a mis moins de temps à rentrer qu'à y aller, forcément. Donc, le programme, voilà, ça va être que les enfants, ils vont se poser tranquillement, on va poser des affaires. Chéri, il va se préparer pour retourner au travail demain. Et puis, moi, du coup, je vais aller faire des escaliers. J'espère que Nao sera d'accord de rester posé dans le salon parce que je n'ai pas envie de le porter. J'ai le dos détruit. Mon vlog s'arrête ici. Je ne pense pas que je vais vous emmener pour la fin de cette journée-là. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, de nous suivre un petit peu. Je vous souhaite une super bonne fin de journée. Je pense que je vais poster ce vlog demain. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vais poster demain ou après-demain mon haul Vinted avec tous les articles, tous les colis Vinted que je suis allée récupérer chez mon papa. Et vendredi, je vais retourner une vidéo avec ma maman. Une vidéo dans laquelle on va parler plutôt de tuyaux et d'astuces pour une éducation positive. Donc, voilà, j'espère vous revoir tout bientôt. N'hésitez pas à me contacter via Instagram si vous avez la moindre question. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501